Le soirée club hôtel est situé à 50 km de Conakry dans la préfecture de Dubreca. Ce complexe hôtelier a fait l'objet dimanche 5 juin d'une journée porte ouverte. Hommes de médias et personnel du complexe ont préparé l'événement. Un événement qui doit faire connaître le complexe soirée club hôtel au grand public. Pour y arriver, une visite guidée dans les différents compartiments de l'hôtel a été organisée à cet effet. Le directeur général de Sam Zbem a expliqué ses ambitions en ce qui concerne le développement du secteur hôtelier en Guinée. Nos ambitions, stratégiquement parlant déjà dans un premier temps, c'est de se développer dans ce secteur. Il y a de cela maintenant 7 mois, si je ne me trompe pas, au mois de novembre dernier. On a inauguré à travers la filiale Soirée Hôtel & Resort notre première marque d'hôtel, qui est à Caloum, qui s'appelle le Soirée Primum Hôtel. Et puis maintenant, au jour d'aujourd'hui, la semaine prochaine, le 10 juin prochain, nous allons inaugurer notre deuxième marque, qui est le Soirée Club. Donc cela part d'une ambition assez importante, de la vision du président du conseil d'administration, M. Mamadou Antoine Soiré, de se développer dans ce secteur-là, de développer le groupe Sam Zbem dans le secteur de l'hôtellerie, qui est un secteur, je crois, assez important et assez diversifié. Donc notre ambition, bien entendu, naturellement, au jour d'aujourd'hui, est de grandir et bien entendu, de prendre des parts de marché dans ce domaine qui est le volet de l'hôtellerie. Ce complexe flambant neuf, attractif pour la clientèle, ne doit pas faire peur pour le directeur général de Sam Zbem Soufiane Soiré. Le tarif sera à la portée de tout le monde. C'est destiné vraiment à la clientèle, à tout un chacun, que ce soit des Guinéens, que ce soit des étrangers, c'est les hôtels, nous recevons les clients du monde entier. Donc voilà, cet hôtel répond à cela au jour d'aujourd'hui. Nous en sommes très fiers que le groupe Sam Zbem ait pu développer ce niveau d'hôtel à l'intérieur du pays à Doubreka. Ça nous a pris quand même énormément de temps, énormément de sacrifices. On parle ici d'à peu près 5 à 6, 7, voire 8 ans même de travaux. Je parle de l'hôtel et bien entendu l'académie comprise, toute la superficie du domaine pour arriver à ce niveau-là au jour d'aujourd'hui. Donc nous avons pris en considération vraiment toutes les normes hôtelières afin de bâtir le meilleur hôtel que possible ici à Airokogia, au niveau du chien qui fume. Et on est en train déjà de travailler pour ouvrir les prochaines marques à l'avenir assez rapidement, que ce soit en Guinée, dans la sous-région et bien entendu pourquoi pas dans quelques années dans les pays limitrophes. Donc c'est une vision à long terme. Le complexe hôtelier soirée club hôtel est composé de trois blocs pour 30 chambres, dont 20 chambres club et 10 chambres business plan. Le directeur général a donc saisi l'occasion pour présenter à travers une visite guidée l'infrastructure aux hommes de médias. Et comme vous le constatez, nous sommes ici au deuxième bébé qui vient de naître et qui vient s'ajouter déjà au premier qui est le premium que vous connaissez certainement tous. Donc l'idée c'est de créer une chaîne hôtelière citoyenne purement guinienne à 100%, se développer dans un premier temps au niveau de la Guinée et pourquoi pas au niveau de la sous-région et de la région. Donc voilà en gros le but que notre PCA, notre président du conseil d'administration, monsieur Antonio Soiré, s'est fixé. L'idée c'est de créer une chaîne hôtelière citoyenne guinienne à 100%. Un complexe touristique qui est à la fois fait pour accueillir des gens qui viennent d'abord pour le loisir, pour la détente, pour la relaxation et aussi pour les retraites, pour les entreprises, pour les organismes nationaux et internationaux qui veulent peut-être se retirer dans la nature, comme vous le voyez, comme vous le constatez, il y a tout ce qu'il faut, il y a la piscine, il y a la nature partout, il y a de très beaux sites touristiques à visiter à côté. Donc l'idée c'est ça. Et puis comme je vous l'avais expliqué tout à l'heure, c'est une construction qui a été faite sur trois blocs. Chaque bloc contient dix chambres. En total c'est 20 chambres club et dix chambres business. Donc je vous l'avais dit tout à l'heure et expliqué, il n'y a pas une grande différence entre les deux, c'est au niveau de la superficie, de la surface de la chambre. Mais toutes les chambres sont équipées de toutes les commodités extra-modernes, comme vous l'avez constaté d'ailleurs lors de la visite, qui facilitent et qui rendent, et qui renderont, j'en suis sûr et certain, le séjour de nos clients très vraiment agréable. Parlant de l'alimentation, le directeur général de soirée club hôtel, Bellamy, dit ne pas se faire de soucis à ce niveau et que chacun aura son goût. Alors en fait la particularité c'est que nous faisons un peu quelque chose qui marie entre le moderne et le traditionnel. Et nous faisons tous les plats, que ce soit des plats internationaux, méditerranéens, africains, asiatiques, européens. Donc on a quand même une équipe qui est bien formée et qui est prête à vraiment produire tout ce qu'il y a de mieux au niveau de la restauration. Bâti sur une superficie de 30 hectares, y compris le complexe sportif à Yorokogia, soirée club hôtel est la deuxième réalisation après celle de Caloum, soirée premium. Il faut rappeler que soirée club hôtel sera inaugurée le 10 juin prochain. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Merci.